Lorsqu'un moteur ne tourne pas rond, il y a éventuellement une fuite dans la tubulure d'admission ou au niveau des sondes lambda de la ligne d'échappement. Vous procédez par conséquent à un contrôle d'étanchéité. Mais localiser la fuite peut s'avérer être une entreprise d'envergure. Il existe par conséquent une nouvelle méthode de diagnostic pour dépister les fuites de façon rapide et ciblée. Pour ce faire, vous avez besoin d'un appareil de test basse pression. En Union européenne, deux appareils de constructeurs différents sont actuellement disponibles. Pour notre exemple, nous utilisons le Smoke Wizard GLD40. En tous les cas, veillez à respecter les indications du constructeur respectif. L'appareil est fourni avec, entre autres, une lampe universelle et des lunettes de protection UV. Vous aurez par ailleurs besoin d'outillages spéciaux, à savoir ces adaptateurs permettant d'obturer les conduits d'admission du moteur M156. Enlevez le boîtier du filtre à air ainsi que le recouvrement moteur. Placez ensuite les deux adaptateurs sur les conduits d'admission. Assurez-vous que l'appareil contient une quantité suffisante de liquide de contrôle et rajoutez-en le cas échéant. Détachez le tuyau qui part en direction du moteur depuis la vanne de régénération pour le filtre à charbon actif de la purge du réservoir. C'est ici que vous branchez l'appareil de contrôle. Branchez alors le câble rouge sur la borne positive de la batterie ou le point d'aide au démarrage et le câble noir sur le point de masse. Alimentez l'appareil en air comprimé et appuyez sur Start. Dans un premier temps, placez le régulateur de volume sur Max. Si dans les cinq minutes suivantes, vous voyez apparaître de la fumée en provenance du compartiment moteur, vous disposez d'un premier indice comme quoi il y a bien une fuite. Les indications de l'appareil de contrôle facilitent également votre diagnostic. En effet, la bille du débitmètre vous informe de la taille de la fuite. Réduisez la production de fumée. Les lunettes et la lampe à rayon UV vous aident désormais à localiser la fuite, car le liquide de contrôle contient un agent fluorescent. Nous vous en expliquons le fonctionnement sur ce modèle. Nous utilisons en l'occurrence un appareil de marque Bosch de type SMT300. Les rayons UV font apparaître le liquide de contraste. La fuite est trouvée. Le liquide de contrôle est trouvée. Le liquide de contrôle est trouvée. La fuite est trouvée. Sous-titrage FR ?